Cette semaine dans Pop Chrono, on vous parle d'une série Marvel bien prise de tête. Déjà, le pitch de Légion, issu de l'univers X-Men, a de quoi donner mal au crâne. David est un schizophrène coincé dans un hôpital psychiatrique. Son problème, il entend des voix et a des visions. Sauf que ce jeune mec est peut-être en fait un mutant doté de puissantes capacités télépathiques et télékinésiques. De quoi franchement douter de sa façon de voir les choses. Le scénario va d'autant plus manger le cerveau que le réalisateur de Légion adopte une mise en scène aussi esthétique qu'exigeante. Plan bizarre, musique décalée, couleurs travaillées, une ambiance digne de David Lynch. Ses partis pris radicaux risquent de laisser sur le bord de la route certains spectateurs. Mais ils font de Légion l'une des meilleures séries de ce début d'année. Allez, on se détend, on branche son Walkman et on embarque avec les héros les plus cools de l'espace. Le Gardien de la Galaxie revient en salle après un premier épisode ultra réussi qui avait fait souffler un vent de fraîcheur sur les films Marvel. Dans ce nouvel opus, Star-Lord, le leader de cette bande foutraque, part à la découverte de l'identité de son père. Et le voyage va lui réserver quelques surprises. Je suis ton père. Oui, enfin non, quoique. Bref, les Gardiens de la Galaxie proposent une nouvelle aventure rafraîchissante, dopée par une bande-son toujours aussi cool et un humour ravageur. Bourré de références aux années 80, le film livre aussi de vrais moments d'émotion et de nostalgie. De quoi vous arracher un sourire et quelques larmes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin du générique. De nombreuses surprises sont au programme. Et pour prolonger le plaisir, vous reprendrez bien une louche de super-héros déjantés. En plus d'une nouvelle adaptation ciné, les Gardiens de la Galaxie ont droit à un jeu vidéo développé par Telltale. Ce studio américain a produit d'excellents jeux ces dernières années basés sur de grosses franchises comme The Walking Dead ou Batman. Au programme, du pointé et cliqué, des quick-time-events et surtout, des phases de dialogue où vos réponses influencent le cours de cette aventure originale. Et c'est bien ça qui fait le sel de ce Gardien de la Galaxie. Les cinq membres de la bande menée par Star-Lord sont si attachants que certaines décisions sont dures à prendre. Car selon vos choix, vous risquez de froisser la sensibilité d'un des héros et faire voler en éclat cette bande de potes un poil secoué. Mais entre nous, on sait bien quelle est la meilleure réponse à donner quand la situation est tendue. Je suis un groupe.